abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonne matinée de ce dimanche 21 novembre 20 21 bonne matinée à tous les africains et plus particulièrement à tous les congolais qui sont au pays et de la diaspora avant de commencer cette brève intrusion dans votre vie privée je m'en vais vous jouer une petite séquence d'une chanson que j'ai pu glaner sur l'internet de la youtube la chanson est en swahili je vais l'interrompre après quelques phrases écoutez écoutez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Voilà, le titre de cette chanson c'est M'sia Boudou America, ça signifie ne vénérez pas l'Amérique, n'adorez pas l'Amérique. La chanson est en Swahili et pour ceux qui ne comprennent pas la langue Swahili, le chanteur, le pasteur qui chante cette chanson dit que n'adorez pas l'Amérique, ne vénérez pas l'Amérique. L'Amérique est un pays orgueillé qui croit que toutes les richesses du monde lui appartiennent. Ce qui est dans son agenda, c'est de s'accaparer du pétrole, de l'or, de diamant au fait de toutes les richesses du monde. Et elle croit qu'elle a droit à ça, cette grande Amérique-là. Et la chanson continue en Swahili, il dit, quand l'Amérique vous approche, vous croyez que vous avez affaire à un ami, mais c'est un ennemi qui vient chez vous, se cache en peau d'un gneau, mais c'est un loup derrière. La chanson continue où il dit, n'oubliez pas l'Irak de Saddam Hussein, n'oubliez pas le Congo de Mobutu. Il a dit, tous ont été créés par l'Amérique, et plus tard, l'Amérique les a démolis. Et il lance un appel aux dirigeants africains pour leur dire de faire très attention avec l'hégémonisme très dangereux de l'Amérique. Il y a eu un professeur de linguistique, un juif américain qui s'appelle Noam Chomsky, dans le livre que j'ai tant lis, et j'ai aussi appris beaucoup sur la linguistique, et surtout sur ce qu'il a écrit. Vivant en Amérique, il s'est toujours attaqué à l'hégémonisme américain, qui insécurise le monde. Et le chanteur nous dit, ne vénérez pas l'Amérique. Parce que l'Amérique est vorace et avare. faite très attention, et d'après lui, parce que c'est un chrétien, il dit, l'Amérique ne doit pas être vénérée, par contre, elle doit être rejetée, et il n'y a que Dieu, notre créateur, qui mérite la vénération ou l'adoration. D'après lui, il pense que Dieu doit être adoré. Mais comme une fois, l'écrivain et le penseur français, Voltaire, qui vous connaissez, a vécu entre 1694 et mort en 1778, une fois, Voltaire avait dit ceci. Il avait dit, Dieu nous a donné le vivre. C'est à nous de nous donner le bien-vivre. Ça, ça signifie que si Dieu existe, nous devons le laisser tranquille. Et cesser de l'enquiquiner avec nos prières, nos prières incessantes, qui traduisent notre peur et notre fuite en avant, notre auto-dérresponsabilisation à notre devoir existentiel. J'ai dit ça plus d'une fois, que, au fait, prier, c'est un échappatoire devant nos responsabilités, et c'est en même temps un transfert non consensuel de ces responsabilités envers quelqu'un que nous ne connaissons pas, mais que nous appelons malheureusement Dieu, Dieu est le Père, Dieu est le Tout-Puissant, car un père de famille, c'est celui qui pourvoit à tout, donc c'est lui qui donne tout, même celui-même n'a rien, c'est un père de famille. Voilà. l'enfant croit, tout enfant croit que papa est riche, et physiquement il est plus fort, il est plus beau, il peut tout. et nous les êtres humains, nous nous appelons les enfants de Dieu. Ça signifie que l'image que nous nous faisons de ce Dieu-là est gigantesque. Dieu est Tout-Puissant, il est le Justicier, il punit, il tolère, celui qui peut tout faire, mais la réalité que nous vivons au monde et dans nos sociétés, là où Dieu n'intervient pas, prouve que ce Dieu-là n'existe pas, et que nous nous l'errons en pensant que cet être suprême viendra à notre secours pour résoudre nos problèmes. En fait, l'énigme de l'existence du Dieu n'a jamais été prouvée car très souvent au quotidien son absence se fait criante. Le plus fort piétine et le plus faible. Les plus riches s'en fout et perdiment des plus pauvres. mais nous continuons à dire notre Père va tout faire. Il y a même des gens qui affichent des photos en disant il n'y a que Dieu qui connaît le destin dans chacun. je venais de dire que nous devons laisser ce Dieu-là tranquille. Nous ne devons pas le déranger s'il existe. Vous voyez, nous savons que la vie, la souffrance et la mort font des cordes sensibles sur lesquelles les astucieux religieux tuent leurs ficelles. Ils sont des alarmistes dont les messages prédisent toujours des catastrophes et des calamités. Des calamités à venir sans aucune preuve, sans aucune preuve scientifique et ils sont des organisateurs des querelles familiales comme je l'avais dit et ils trouvent toujours des boucs émissaires pour justifier les échecs des autres. La sorcellerie, des membres de la famille, la non-croyance en Dieu, en Jésus-Christ, etc. Alors, un pays tel que le Congo, quand vous entendez les gens parler, ils ne terminent pas une phrase sans dire « Nous avons un pays qui nous connaît. Dieu seul connaît. Dieu seul sait. Il sait quand est-ce qu'il va intervenir. Entre-temps, la majorité est aussi, je veux dire, est massacrée. Le Dieu n'intervient pas. ce prêtre, ce religieux ne nous disent pas pourquoi les Congolais doivent être massacrés pour une crise qui avait commencé au Rwanda entre les Rwandais, les Ougandais et les Burundais. c'est leur crise. Dieu n'est pas intervenu pour ériger un rempart entre les frontières du Rwanda, Burundi, Ouganda et Congo, les Aïfs de l'époque, mais il a laissé faire, il a ouvert les portes et les conflits de ces trois pays ont été transférés au Congo et les Congolais en paient les prix. où est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend pendant cette vingtaine d'années pour intervenir? Il fait quoi, se dire? Où se cache-t-il? Et les Congolais ne parviennent pas à comprendre ce que Voltaire a dit, que Dieu nous a donné les vivres. c'est à nous de nous donner les bien-vivres. Les bien-vivres c'est la lutte. Les bien-vivres c'est les combats engagés physiquement. Les bien-vivres c'est la loi d'Italien comme on le dit, œil pour œil, dent pour dent. Dieu ne se battra jamais pour nous. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais parce qu'il n'existe pas ce Dieu-là. Les Congolais très chers frères, notre seul salut se trouve dans notre engagement physique contre les traîtres, contre ceux qui nous divertissent dans les prières quotidiennes, dans les messes incessantes mais qui sont sous-doyés par les gouvernements en place chez nous qui se sont succédés depuis la fin de la mort de Laurent Désiré Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les pasteurs, les membres du gouvernement sont tous corrompis. On parle du scandale du hold-up du Congo aujourd'hui, ce qu'ils appellent un secret revelé par une journaliste déléguée de RFI, Sonia Rollin. Elle n'a rien dit de spécial de tout ce qu'elle a dit à part peut-être l'exactitude des chiffres. Tout est connu. Qui ne connaît pas que l'objectif de l'invasion du Congo était de piller, de spolier, de voler, de tuer, et de transférer nos richesses et l'argent dans d'autres comptes bancaires d'ailleurs. Qui ne connaît pas ça? Ce n'est pas du neuf. Ce n'est pas un scandale. quand vous suivez nombreuses interviews du fait président Mobutu, quand il s'est attaqué à la Belgique, quand il s'est attaqué à la Belgique, il a dénoncé la spoliation du Congo par les rois belges Léopoldé et la Belgique. Je pense que ceux-là qui ont des archives peuvent encore nous balancer ça dans les nets et vous allez voir que les pillages du Congo ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui infantilise la vie des Congolais, c'est une justice qui est absente. Mobutu a secoué la Belgique à un certain moment avec les fameux contenciers belgos-congolaises que d'aucuns n'oublient pas, soit la jeune génération parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école secondaire ni à l'école primaire. Il n'y a peut-être que ceux-là qui sont dans les universités qui sont au courant de ces fameux contenciers belgos-congolais. Et quoi qu'il en soit, on n'a jamais amené la Belgique à la Cour internationale de justice à l'AE. Mais nous avons des juristes, nous avons ces gens qui se pavent dans la rue qui se disent qu'ils connaissent la loi. Personne n'a osé un procès contre la Belgique. Après la mort de Mobutu, c'était silence radio. Alors, ne nous en prenons pas à Sonia Rollin, ne nous en prenons pas à Hippolyte Kajambe et Kajambe, faussement appelé Joseph Kabila. On dit, mieux vaut traiter avec Dieu qu'à ses anges. Hippolyte Kajambe et Kajambe, Sonia Rollin et tous les médias internationaux. Un Paul Kajambe, ce sont des anges, ce sont des chiens de guerre, ces gens-là. Comment nous ne parvenons pas à tenter un procès contre l'Amérique? C'est le Dieu, je dis bien, autant traiter avec Dieu qu'avec ses anges. Vous vous rappelez, il y a une destinée. Seul le Nigeria, l'unique pays que je crois qui est indépendant en Afrique, après qu'une société pharmaceutique ait inoculé des fausses roues aux nombreux enfants nigériens, les Nigériens ont mené une enquête à travers tous les pays, à partir de la capitale Lagos, Abuja, partout, et ils ont trouvé que c'est la société pharmaceutique américaine qui est venue tester son produit ou ses produits sur les enfants nigériens. mais n'ont pas hésité pour tenter un procès contre l'Amérique. Sûrement, la justice internationale existe et elle a existé parce que le Nigeria a gagné les procès et cette société pharmaceutique américaine a été sommée de payer des compensations au Nigeria et aux enfants nigériens. Qu'est-ce que les Congolais, les juristes attendent pour tenter un procès en Amérique, au Canada, en Belgique, contre la France, contre l'Angleterre et l'Allemagne et d'autres puissances qui se sont jointes à celle-là que je viens de citer pour la spoliation, les massacres, la dépopulation du Congo et du peuple congolais. Qu'est-ce que nous attendons? Et nous ergotons autour de, comme le disait Mobutu, pour dire « Le Rwandais va s'occuper ma bisso, ceci va s'occuper ma bisso. » Pourquoi il y a eu un embargo imposé sur le Congo de ne pas acheter des armes pour se défendre? Parce que si le Congo avait des armes et que la population pouvait se défendre, qu'on distribuait des armes à la population, on verrait là où les Rwandais pouvaient se taper la patrie qui sont puissants. Parce que physiquement, nous savons que les Rwandais ne sont pas puissants. Mais parce qu'ils sont armés, ils ont des armes et des munitions, nous, nous n'en avons pas. Aujourd'hui, on voit que les Rwandais sont super puissants, ils sont hégémonistes dans notre région, les Ougandais même. mais attaquons l'Amérique. Intentons un procès contre l'Amérique. C'est l'Amérique et ses comparses qui sont derrière Kagame. Kagame ne peut rien faire, ne pouvait rien faire sans l'Amérique. Tout a été écrit. Comment, à l'époque de Bill Clinton, lui qui a décidé de la mort de Laurent Désiré Kabila, comment il s'est allié à Paul Kagame pour envahir le Zahir de l'époque, le Congo, d'aujourd'hui. C'est Bill Clinton. Pourquoi ne pas intenter un procès contre Bill Clinton ? C'est un individu qu'il soit ou qu'il ait été le président d'une superpuissance. Mais c'est un individu si la loi universelle existe, si la loi, le droit international existe. Mais c'est un individu, il faut, toutes les preuves sont réunies d'ailleurs que c'est lui le communitaire. Alors pourquoi on doit ergoter pour chercher ailleurs ? Pourquoi ? Intentons un procès contre Bill Clinton et contre l'Amérique et contre ces autres puissances que je viens de citer. C'est quoi ? pour voir jusqu'où ils vont au lieu de passer du temps à prier « Oh, le Congo, le Congo, ceci et cela. Oh, on nous tue. » Ça montre combien nous sommes impuissants et nous ne raisonnons pas. Intentons un procès contre Bill Clinton, l'Amérique, le Canada et les autres et l'Afrique du Sud même. Parce que ce sont les bras armés de la grande puissance qui ne connaît pas que c'est l'Amérique qui nous attaque. Pas Kagame. Kagame, l'Afrique du Sud et les autres ce sont des bras armés, ce sont des chiens arrangés et les médias internationaux. Mais c'est l'Amérique qui nous attaque. Mais nous gardons le silence. Un tento, un procès contre l'Amérique, contre Bill Clinton et leur compasse. essentiellement de moi, BIP, je m'adore le BIP pour le Congo de Lumumba, le Kasavubu, le Kimpavita, le Kimbangu qui n'était pas religieux et qui n'avait jamais créé une église, de tous les martyrs congolais et de tous les combattants congolais qui luttent pour que la nation congolaise vive. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501, il n'y a pas comme ma collègue à kuna n'a pas à la tête ou de la capitale qu'on m'a dit l'on m'a dit il y a sa part de la tâche de congolais sa part d'un mendelec ma coquette à l'a l'aube de l'aube de l'aube